Vous êtes sur Médien, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. La maltraitance psychologique est au cœur du roman Mektoub, une œuvre passionnante écrite par une jeune écrivaine, originaire du Tchad et ingénieur biomédical de formation. Dans ce premier ouvrage, elle explore les thèmes de la passion, de l'amour, de la désillusion et des mensonges à travers une histoire palpitante qui plonge le lecteur et les lectrices dans l'intimité d'un couple face à leur bonheur et tourment. Cette immersion nous transporte également à travers plusieurs pays tels que le Cameroun, le Sénégal et l'Égypte. Népidi Sonia Solamandjigar, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes l'auteur du roman Mektoub et avec vous, nous parlerons de cette œuvre, mais aussi de votre passion pour l'écriture ainsi que des violences et maltraitances psychologiques. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est pour moi, monsieur Alexis. Madame Sonia, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire sur la maltraitance psychologique ou la thématique s'est-elle imposée d'elle-même au fil de l'écriture ? Alors, je peux dire que l'écriture s'est imposée à moi de manière, s'est venue à moi de manière tout à fait naturelle. Et ça a été aussi une forme de thérapie parce que j'ai été victime de la Covid en 2021 et j'ai eu un Covid très léger. Mais à l'issue de cette période de Covid-là, je ne me retrouvais plus avec moi-même. Et donc, l'écriture a été pour moi une manière de me guérir des blessures, des violences psychologiques que j'avais vécues dans le passé, qui sont ressurgies, comme ça, pendant ma période de Covid, pendant ma période de convalescence. Et donc, je me suis mise à écrire pour évacuer tout ce ressentiment. Vous étiez face à vous-même dans ce confinement et cette douleur, ces séquelles du passé ont ressurgi et vous avez décidé de les mettre dans ce roman. Oui, exactement. En fait, je veux dire, dans la vie, on peut parfois se dire qu'on est fort, on est inébranlable. Mais il suffit parfois qu'il y ait une petite chose qui nous arrive dans la vie, comme la Covid qui a plongé tout le monde dans les maisons. On était confinés dans les maisons. Et donc, ça réveillait en moi une forme de fragilité. Je ne pensais pas être fragile à ce point. Je pensais être guérie des blessures personnelles que j'avais vécues depuis des années. Et donc, tout cela m'est ressurgi, ressurgi comme ça. Et je me suis dit que je vais écrire pour me libérer. Et comment ces violences sont-elles abordées dans votre roman ? Alors, dans le roman, j'essaye de garder une certaine neutralité. Donc, moi, je fais juste étalage de faits que j'ai vécu personnellement et auxquels j'ai rajouté des éléments fictifs, bien entendu. Mais je les évoque de manière tout à fait neutre. Je ne prends pas parti. Et donc, je laisse également la liberté au lecteur de lire, de comprendre l'histoire de ce roman et d'émettre son propre jugement. Quels sont les autres thèmes que vous explorez dans votre ouvrage ? Alors, les thèmes principaux abordés dans le roman, il y a l'amitié. Il y a une grande histoire d'amitié entre l'héroïne et l'une de ses meilleures amies. Il y a aussi les liens de sang, parce que, par exemple, l'héroïne, dans le roman, elle sera confrontée à des situations qui vont faire intervenir des membres de sa famille, qui vont vraiment faire un... comment dire ça... Vraiment, qui vont vraiment l'épauler, qui vont être là pour elle durant la période difficile qu'elle va vivre. Donc, c'est une histoire d'amitié entre deux personnes, une histoire de fraternité aussi, de sororité aussi, entre l'héroïne et sa grande sœur aussi. Et voilà, c'est, on va dire, les principaux thèmes que j'aborde dans le roman. Mektoub, c'est le titre de votre premier roman. Pourquoi ce choix ? Et quelle est sa signification ? Alors, Mektoub, c'est en langue arabe, ça signifie le destin, ou bien c'était écrit. Alors, j'aurais bien pu écrire le destin, j'aurais pu l'écrire en français, mais j'ai voulu mettre le titre en arabe pour faire un clin d'œil à l'un des personnages du livre, un personnage qui a été assez important dans la vie de l'héroïne. Dans la présentation, le résumé de votre ouvrage, il est dit, je cite, « Inspiré de faits réels et d'éléments fictifs ». Mektoub est un appel à la prudence et à la prise de conscience des maltraitances psychologiques. Ce film, vous l'avez dit, retrace une partie de votre vie, mais comment arrivez-vous à harmoniser votre passé et ses éléments fictifs ? Comment avez-vous réussi cet alliage ? C'est là que, on va dire, tout le génie de l'auteur, on va dire, se manifeste. En fait, je ne peux pas aussi exposer ma vie au monde entier. Donc, j'ai pris des éléments de ma vie, certes, auxquels j'ai rajouté des éléments fictifs également. Donc, on peut dire que dans le roman, il y a, disons, 40% de vécu et 60% de fictif. Vous avez fait le choix de faire voyager les lectrices et les lecteurs à travers plusieurs pays. Dans cet ouvrage, tel que le Cameroun, le Sénégal et l'Égypte, que représentent pour vous ces pays ? Alors, le Cameroun, parce que c'est un pays que j'adore. Je suis originaire du Tchad, mais j'ai effectué plusieurs fois des voyages au Cameroun et c'est un pays que j'aime beaucoup. L'Égypte, pareil. Je m'y suis rendue une fois pour une mission et j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai décidé de parler de ces pays-là. Et le Sénégal, naturellement, parce que c'est le pays dans lequel je vis depuis une dizaine d'années maintenant. Chaque auteur, à travers ses œuvres, souhaite transmettre un message ou un enseignement. Quel est le vôtre à travers Mektoub ? Alors, à travers ce livre, je tiens juste à mettre l'accent sur les violences psychologiques. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et aussi, inviter les gens à plus de prudence dans les relations, plus de prudence dans le choix de son partenaire de vie. Et aussi, inviter les gens à davantage d'honnêteté. Honnêteté dans les relations, que ce soit relations amicales, relations sentimentales et même relations de travail. Il faut être honnête avec les gens. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas nourrir de l'espoir chez quelqu'un alors que... Voilà. Il faut toujours être honnête. Écrire un roman sur les violences et les maltrécences psychologiques demande un grand travail de recherche. Est-ce que votre travail et vos connexions dans le domaine médical vous ont aidé dans l'écriture de cet ouvrage ? Alors, oui. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, pour les personnes qui vont lire le roman, elles vont se rendre compte qu'il y a beaucoup de jargon médical un peu dans le roman. Parce que je suis ingénieure biomédical et quand on écrit un livre ou bien quand on fait un film, on part un peu de ce qu'on sait, de ce qu'on est. Donc, moi, j'ai beaucoup mis du médical dans le roman. Je vais parler un peu du chapitre sur l'accouchement où on décrit vraiment un peu l'environnement au sein d'une salle d'accouchement, d'une salle de travail. Donc, le fait que je sois du domaine médical, ça se ressent aussi beaucoup dans le roman, oui. Et y a-t-il des domaines du point de vue de la psychologie, de la psychanalyse qu'on retrouve dans ce roman grâce à vos connexions dans le domaine médical ? Non, pas forcément, non. Pas essentiellement parce que je suis dans le domaine médical, mais plus du côté du matériel. Je ne suis pas vraiment en connexion avec l'humain. Moi, j'interviens beaucoup plus sur les équipements médicaux. Donc, pour tout ce qui est de la psychologie, des personnages, oui, un peu, parce qu'on est dans un monde où tu ne peux pas être insensible à ce que vivent les gens autour de toi ou même toi-même. Donc, écrire te permet de te retrouver avec toi-même. Mais parfois, en écrivant aussi, tu peux te rappeler d'une situation, par exemple, vécue par quelqu'un d'autre autour de toi. Donc, forcément, il y a un peu de psychologie, oui. Madame Sonia, est-ce aussi pour vous un moyen de montrer, de sensibiliser à travers l'écriture sur ces autres violences silencieuses dont sont victimes des femmes et des jeunes filles ? Oui, c'est tout à fait ça. Le livre s'inscrit vraiment dans cette optique-là, de montrer que dans les relations, parfois, les femmes restent dans des foyers pour toutes sortes de raisons, pour moultes raisons qui n'ont rien à voir avec de l'amour, qui doit être partagé, réciproque entre les partenaires. Donc, les femmes restent dans les foyers pour les enfants parce qu'elles n'ont pas de quoi subvenir à leurs propres besoins. Donc, il y a des signaux, parfois, que les femmes se refusent de voir. Justement, quels sont ces signaux d'alerte d'une relation toxique qui aboutit à des maltraitances psychologiques ? Il y a déjà les mensonges à répétition, les absences injustifiées, les absences qu'on ne comprend pas. Voilà, c'est autant de signaux. Après, il y a différents degrés de maltraitance. Parfois, il y a de la maltraitance physique. Ça, c'est vraiment la dernière forme de maltraitance. Et dernière question, en tant qu'auteur, quelle lecture faites-vous de la place de la femme africaine dans la littérature, que ce soit sur notre continent ou même au-delà de nos frontières ? Alors, moi, je pense que la femme africaine, elle a toute sa place à prendre dans la littérature. Dommage, enfin, c'est un peu dommage que de nos jours, les jeunes ne lisent pas beaucoup, donc n'écrivent pas aussi beaucoup. Mais je pense qu'il faut encourager les jeunes dans les écoles à davantage lire et écrire aussi, parce qu'il y a tout un univers à découvrir à travers la lecture et après l'écriture. Ça coule de source, en fait. Merci pour cet éclairage, Mme Népidi Sonia Soulamandjigar. Vous êtes l'auteure de Mektoub. Je vous remercie, M. Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Médien. Sous-titrage ST' 501